C'est hiver pour le premier Mercredi de l'Histoire de l'année 2021. Alors, pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois, ici étant bien sûr à un Mercredi de l'Histoire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, premièrement, bien, on a une présentation d'archives que vous allez voir apparaître sur votre écran d'ordinateur. Et durant la présentation de ces archives-là, il est possible de commenter, d'ajouter des informations, de pouvoir raconter une anecdote en cours de route. C'est avec grand plaisir que nous permettons aux gens d'échanger. Je pense que c'est le gros bonus, en fait, de ces conférences-là que l'on fait à la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles. On laisse parler les gens parce que je pense qu'à la gagne, on en sait plus que chacun individuellement. Alors, donc c'est ça, les Mercredi de l'Histoire, bien, ça fait plus de dix ans que ça existe maintenant. Le premier s'est déroulé au mois de février 2009, il y a douze ans maintenant. Alors, ça fait plus de 80 conférences que nous organisons qui portent le titre de Mercredi de l'Histoire jusqu'à maintenant. Notre couleur locale à nous, à la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles, c'est de faire en sorte que chacune des conférences que l'on tient, chacune des soirées de discussion, porte et traite exclusivement sur l'histoire locale. Alors, on se dit qu'il y a bien d'autres organismes et bien d'autres endroits où on peut parler de la bataille des Plaines d'Abraham. Chez nous, à la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles, bien, on parle de nos affaires, de notre histoire locale, de notre pit de journoche à nous autres, on parle de notre petit pit de verrette et ou autre, etc., etc. Alors, voilà, on ne fait que de l'histoire locale chez nous. Alors, dans la salle, il y a également quelques personnes que je voudrais particulièrement saluer. Entre autres, j'ai vu passer, et là, je ne veux pas oublier tout le monde parce qu'on est nombreux, j'ai vu passer notre secrétaire à la Société d'Histoire, Francine Trudel. Bonsoir, Francine. Il y a également Denis Paul, notre vice-président, qui est là. Il y a également Charles Breton-Demeul, qui est un administrateur à la Société d'Histoire. Il y a Hugo Chouinard, administrateur. Il y a également Céline Durand, qui est administratrice, ainsi que Lisette Godbout, qui a été ma professeure de deuxième année et de cinquième année à l'École de la Source à Lorette-Ville, mais qui est aussi notre trésorière à la Société d'Histoire. Alors, ce soir, le thème, c'est l'histoire du presbytère de Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette. Alors, vous allez voir que je vais vous partager une série de photos, entre autres, du presbytère. Et je vais également présenter quelques pièces d'archives, donc des documents, des extraits de journaux, entre autres, qui présentent des informations sur l'histoire du presbytère. Pourquoi le presbytère? C'est une excellente question. Parce que le presbytère, essentiellement, nous inquiète un peu, présentement, par sa santé. Il a besoin de se faire réparer, restaurer. Et on s'est dit, bien, pourquoi pas joindre la voie de la Société d'Histoire derrière cette volonté commune et collective de vouloir lui donner un petit coup de main. Alors, ça commence notre saison 2021 comme ça, avec l'histoire du presbytère. Mais juste avant de commencer à vous partager mes vieilles photos et qu'on se mette à jaser et tout ça, bien, je vais céder la parole à M. Mario Côté, qui est prêtre, curé à la paroisse, à la grande paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette, qui va nous glisser un petit mot. Alors, bien, merci, Mario. Salutations à tout le monde. Je suis un heureux membre de la Société d'Histoire qui ne fréquente pas suffisamment régulièrement les mercredis de l'Histoire, mais c'est vraiment une joie, ce soir, d'être là. Et je veux dire, d'entrée de jeu, vraiment, un merci bien senti au président, à Mario Lussier et à son équipe dynamique. Et je pense ici, là, à Hugo. Chouinard, à Charles-Breton-Demeul, à Denis-Paul, qui nous ont accepté avec empressement d'entrer dans cette aventure de sensibiliser notre région à la réalité de ce bâtiment patrimonial qui est le presbytère Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Avec trois autres prêtres, dont deux sont ici ce soir, je pense à l'abbé Benoît, à l'abbé Serge Lavoie, j'ai le bonheur d'habiter cet immeuble patrimonial. Et il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui ont conservé leur vocation d'origine. Et ça, sans interruption, quand on regarde le patrimoine bâti, et c'est le cas de ce presbytère-là, c'est quand même impressionnant. Je dis merci à Mario d'en faire l'objet et son équipe d'en faire l'objet du premier mercredi de l'histoire 2021. C'est avec beaucoup d'intérêt qu'on va accueillir la présentation. Merci. À plus tard. Alors, merci à tous d'être là. Merci pour votre mot, M. Côté. C'est bien senti. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran maintenant en vous présentant donc tout de suite la présentation PowerPoint. Alors là, dans le courant de la présentation, si vous voulez intervenir, je vais vous demander donc d'ouvrir votre micro et de pouvoir prendre la parole, puisque je ne vous verrai pas tout le monde en cours de route lors de la présentation. Alors donc, puis il y a Hugo aussi qui est derrière en support technique au besoin. Alors, l'histoire du presbytère Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, présentée par la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, je vais faire un retour rapide sur la création de la paroisse en 1794. Alors, essentiellement, là, en 1794, la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette est créée à la suite d'une demande des citoyens, des fidèles du secteur, puisqu'ils trouvaient, d'une part, que la paroisse de Charlebourg était trop éloignée, de laquelle il faisait partie, et ils voulaient aussi avoir une paroisse et un lieu de culte qui était le leur. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, bien sûr, il y avait la chapelle Notre-Dame de Lorette qui se trouve aujourd'hui au village du Rond, et qu'on trouvait trop petite la chapelle pour pouvoir y loger les paroissiens de ce qui va devenir la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, éventuellement, et également, donc, de pouvoir célébrer des messes et tout ça dans la petite chapelle, notamment avec aussi les Hurons-Wendat de l'époque. Alors, donc, une volonté commune en se disant, bien, écoutez, nous, on veut se créer une paroisse, on veut avoir une paroisse et on veut s'identifier à cette paroisse-là. Et c'est à ce moment-là que ce qui va arriver, c'est que l'évêque Mgr Jean-François Hubert va accepter l'ouverture d'une paroisse détachée de celle de Charlebourg en 1794. Il faut savoir aussi que dans le contexte, le territoire dans lequel on se trouvait était civilement le territoire de la Seigneurie Saint-Gabriel. Donc, ce territoire seigneuriel-là était dirigé par les seigneurs jésuites. Les dix seigneurs jésuites étaient une communauté qui avait été abolie à la suite de la conquête et ils ne pouvaient plus recruter de nouveaux membres dans leur communauté. À ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que les derniers jésuites se sont éteints l'un après l'autre. Et le missionnaire jésuite qui s'appelait Thomas Giraud de Villeneuve, qui a été le dernier en place à la mission des Hurons à la Jeune-Norette, eh bien, il a été, comment dire, ramené à Québec au Collège des Jésuites, étant rendu très âgé et malade. Il ne pouvait plus exercer son rôle de missionnaire. Et ça a été l'élément déclencheur qui a amené, avec la volonté des citoyens, la création de la paroisse en 1794. Évidemment, l'objectif, quand on crée une paroisse, c'est d'avoir une église, un cimetière, puis également, comme vous le devenez, un présbytère également. Donc, ce qui va arriver, c'est que, rapidement, une des premières choses que l'on va faire, c'est de faire clôturer le terrain du cimetière et également construire un premier bâtiment. Et ce premier bâtiment-là, bien, ça ne sera pas l'église, ça sera le premier présbytère, Sainte-Abroise de la Jeune-Norette, qui se trouve précisément à l'endroit où se trouve aujourd'hui, également, le présbytère Sainte-Abroise de la Jeune-Norette. Donc, on érige ce présbytère-là dès l'année 1795 et on y a une chapelle à l'intérieur. Donc, les premières célébrations se sont déroulées à l'intérieur du premier présbytère en 1795. Alors, c'est un retour rapide sur l'histoire de la création de la paroisse. Alors, je vais vous présenter maintenant un document qui date d'environ 1800, qui est une liste des objets utilisés au présbytère et qui ont été récupérés du dernier jésuite, le père Giraud de Villeneuve, par le premier curé en poste, le curé Paquette. Alors, vous avez ici le document. Il y a une liste probablement non exhaustive, où on mentionne en haut la mémoire des effets de la mission des Hurons que j'ai à mon usage dans le présbytère de Sainte-Ambroise. Donc, une fois que le présbytère a été construit en 1795, il y a une série d'objets qui ont été récupérés dans la résidence du jésuite missionnaire, dans ce qu'on nommait à l'époque la réserve ou le villageuron. Et ces objets-là ont été utilisés par le nouveau prêtre, qui n'était plus un jésuite, le curé Paquette, en 1795. Et là, il y a une liste d'objets. Là, on a un peu de difficulté à tous les lire un après l'autre, mais on voit bien des casseroles de cuisine, une poêle à frire, un fer à flaquer, je ne suis pas sûr de bien saisir, six nappes de table, etc., etc. Donc, il y a une série d'objets comme ça qu'on est allé chercher dans la résidence du jésuite et qu'on a conservée dans le nouveau présbytère en 1795. Et dans les années suivantes, donc je dis que ce document-là date d'environ 1800. Il n'est pas précisément daté dans les Archives nationales du Québec, mais on peut aisément, en fait, mentionner qu'il date d'après 1800 parce qu'on fait aussi référence au fait que les jésuites sont tous décédés après le mois de mars 1800. Le tout dernier jésuite va mourir, et c'est à ce moment-là que ces biens-là sont récupérés par la Commission de gestion des biens des jésuites et qui vont administrer ces biens-là. Et c'est pour cette raison-là que le curé Paquette envoie une lettre à la commission pour leur dire, écoutez, voici ce que j'ai, voici ce qui appartenait aux jésuites. Ça appartient désormais à la Commission des biens des jésuites qui était en fait l'État. Ça va? Prochaine! J'ai ici, et ça c'est très très intéressant parce que c'est daté de 1810, le curé qui va succéder au curé Paquette, c'est le curé Bédard. Et lui, le curé Bédard, en 1810, va demander en fait la permission d'aller couper 15 ou 20 pains à l'intérieur des terres boisées de la Seigneurie Saint-Gabriel. Et là, on a un petit peu de difficulté à lire le document, vous me comprenez, mais on va lire entre autres qu'on va utiliser ces 15 à 20 pains-là pour réparer en fait le pignon du précipitaire et le rond-point de l'Église. Si vous voulez m'expliquer c'est quoi un rond-point d'Église, je ne sais pas trop quoi. Éventuellement, c'est peut-être un kiosque ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des experts dans l'architecture précisément qui pourraient me dire c'est quoi un rond-point d'Église. Mais enfin, ce qu'on apprend avec ce document-là précisément, c'est que le curé va donc demander la permission aux Jésuites d'utiliser 15 à 20 pains qu'on va faire scier et qu'on va utiliser pour déjà en 1810 alors qu'il n'a que 15 ans réparé l'opinion du précipitaire. Voilà. Alors, on a ici, sur ce dessin-là, un dessin que l'on retrouve dans un document que nous possédons à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles qui s'appelle « Les courriers de Loretteville ». Ce sont, en fait, des documents qui ont été conservés par un personnage bien connu, bien connu, il est mort, ça fait longtemps, mais en tout cas, bien connu à Loretteville qui s'appelle Elzéor Alexandre Martel qui était courrier, lui, pour différents journaux qui était correspondant pour la presse, etc., l'Action catholique et bien des journaux un peu partout à travers le Québec et qui écrivait donc des nouvelles sur Loretteville, sur Saint-Émile, sur Val-Saint-Michel, etc. Et lui, Martel, il a conservé toutes ces découpures de ces courriers et il les a collés comme un scrapbook à l'intérieur d'un document que nous possédons aujourd'hui. Alors, dans ce document-là, on retrouve d'ailleurs, en 1904, un dessin du présbytère. Alors, donc, on voit à ce moment-là, il y a une chose qui m'a surprise sur ce dessin-là, à laquelle on est moins habitué, c'est, j'ai l'impression, peut-être que c'est juste artistique, mais qu'il y a des volets, des genres de persiennes qui recouvrent la fenestration du présbytère. Qui sait? Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, des persiennes comme ça qui servaient à protéger donc la fenestration du présbytère. Sinon, toujours dans les courriers de l'orêt de ville, donc cette fois, en 1917, il y a des petites nouvelles. C'est drôle parce que Martel écrivait des articles sur l'histoire du territoire. notamment, en fait, vous savez, L.G.R. Alexandre Martel va publier un livre en 1949 qui s'appelle Les courriers de l'orêt de ville, qui ne s'appelle pas Les courriers de l'orêt de ville, qui s'appelle Le recueil de souvenirs et qui est inspiré des courriers de l'orêt de ville. Et donc, Le recueil de souvenirs, plusieurs d'entre vous avaient déjà vu ce livre-là, dans lequel il y a un paquet d'anecdotes et tout ça. Il va prendre, en fait, toutes les informations qu'il avait glané à gauche à droite en produisant des courriers comme correspondants un peu partout. Et ultimement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va publier son livre. Mais il y a beaucoup plus de détails dans ces courriers que dans son recueil de souvenirs, vous le devinez. Et donc, on retrouve ici, en 1917, Martel raconte le 15 novembre 1794, Mgr Lévesque de Québec consent à l'achat d'un terrain appartenant à M. Michel Bergevin dit Langevin pour servir de place à la construction de la nouvelle église paroissiale, du présbytère et cimetière de la nouvelle paroisse de la Jeune-Lorette. Le 2 décembre 1795, toujours dans des glanures historiques, le 2 décembre 1795 eut lieu la bénédiction donc de la première chapelle de la paroisse de Saint-Ambroise dans le présbytère. Et cette première messe, qui fut célébrée par le même jour par l'abbé L. Desjardins, grand vicaire du diocèse de Québec. Toujours des notes historiques, cette fois, en mars 1914, on raconte un peu la même chose sur l'achat du terrain à M. Michel Bergevin d'Illangevin. On dit que le 2 décembre de 1795 eut lieu la bénédiction d'un présbytère contenant une petite chapelle provisoire de 50 pieds sur 36 pieds. Alors, à ce moment-là, on ne dit pas si c'était des pieds français ou des pieds anglais. Vous savez que les mesures de pieds qu'on connaît aujourd'hui, c'est des pieds anglais, mais les Français, avant eux, utilisaient également des pieds qui étaient un petit peu plus longs que les pieds français, que les pieds anglais, alors quand tu dis que tu mesures 6 pieds, c'est des pieds anglais, mais quand tu dis que tu mesures 5 pieds, tu peux dire 5 pieds, pieds français, ça compte aussi. Alors, Saint-Androise fut nommé patron de cette nouvelle paroisse à ce moment-là également. On dit aussi, juste en dessous, que Marguerite Lérault, l'heureux, si on veut, veuve de François d'Arvaux, fut la première personne dont la sépulture ait été célébrée de cette chapelle, soit le 8 décembre 1795. Soit dit en passant, tous les autres paroissiens tous nos autres ancêtres du secteur, où étaient-ils? Eh bien, ils étaient enterrés, inhumés, au cimetière de Charlebourg parce qu'on faisait partie de cette grande paroisse de Charlebourg. Quelques-uns ont aussi été inhumés à l'intérieur du petit cimetière que l'on retrouve à Wendake. Donc, le curé de Saint-Ambroise disait deux messes le dimanche, la première à Saint-Ambroise et la deuxième à la chapelle Huron. Alors, je pense que le curé de Saint-Ambroise a un horaire de ce type-là encore aujourd'hui. Alors, comme quoi, on n'invente rien au 21e siècle, on s'inspire de vieilles affaires et ça fonctionne très bien. Alors, le 17 août 1799, messire Joseph Paquette, le premier curé, décédait subitement à l'âge de 36 ans. Voilà. Toujours dans les courriers, en 1925, cette fois, celle-là, je la trouvais savoureuse, je voulais vous la transmettre. On va construire un kiosque, vous savez, on va le voir plus tard dans une photo, un kiosque octogonal, je pense, ou rond, dans lequel, là, l'harmonie de l'Oretteville jouait de la musique et ce kiosque-là, juste devant le précipitaire, va être construit par la société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Voilà. Sinon, on rentre dans les photos. Alors, vous avez ici ce qui est probablement la plus vieille photo sur laquelle on va voir le précipitaire Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, alors, qui était relativement nouveau sur cette photo-là. Alors, il avait été reconstruit dans les années 1870 et cette photo-là, comme c'est indiqué dans le bas à droite, date d'environ 1885. Donc, à ce moment-là, on venait d'agrandir l'église à l'arrière, le petit bout arrière que vous voyez à l'arrière du deuxième clocher et on venait de reconstruire le précipitaire sur les fondations du premier précipitaire. Donc, on venait de le reconstruire tel quel, tel quel, on soupçonne tel quel. Alors, donc, c'est probablement la plus vieille photo. On en a une deuxième copie qui est un peu meilleure que vous voyez ici qui se retrouve dans notre livre, là, La main dans la main de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Donc, on voit très bien le précipitaire. On voit que les rallonges qui ont été construites vers l'ouest n'y sont pas encore construites et on soupçonne par la couleur de la toiture que la toiture du précipitaire à ce moment-là, elle est en bardeau de cèdre. Autre fait à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de toit de galerie. Donc, la galerie n'est pas recouverte d'une toiture qui existe toujours aujourd'hui et qui a dû être ajoutée à un moment donné quelque part dans l'histoire architecturale du précipitaire. précipitaire. Donc, photo d'environ 1885. Sinon, j'ai quelques cartes à vous montrer. Alors, ici, on a un plan, le plan de l'aqueduc de 1847. Plan de l'aqueduc qui a été construit et inauguré en 1854. Vous savez qu'il y avait le château d'eau. Donc, le château d'eau est toujours en place aujourd'hui et va être le lieu à partir duquel l'eau va être prise dans la rivière Saint-Charles et pour s'écouler par gravité jusque dans le réservoir qu'on retrouve à Québec sous les planes de Bram. Alors, donc, vous voyez le tuyau, ici, le tracé du futur tuyau, la grande ligne noire qu'on retrouve ici, qu'on voit et qu'on connaît bien qui passe encore aujourd'hui sous la terre. Alors, on voit ici la chute de l'orette, alors ici, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Chute-Kéberkouba, puis on a ici ce qui est la rue Racine et on voit ici c'est écrit Young Lorette Church, alors l'église de la jeune Lorette est juste à côté. Est-ce que c'est le présbytère? Eh bien, là, on ne le sait pas, mais je trouvais ça important de mettre ce plan-là parce que le présbytère, bien, était déjà là en 1847, même si on n'est pas certain de savoir si le présbytère est bien le bâtiment que l'on retrouve ici, juste à côté de l'église, ce qui est probablement le cas. Voilà. Sinon, on a un plan un petit peu plus récent, donc un plan d'assurance qui date de 1917 et qui provient des Archives nationales du Québec. On voit donc très bien l'église Saint-Ambroise, donc l'église là, celle qui a brûlé en 1967. On voit bien sa forme, on la reconnaît avec le côté, avec le bout, la fin de l'église en rond qui dépassait en fait dans la rue Giroux. Juste à côté, en rose, c'est le présbytère avec une toute petite rallonge qu'on va voir sur une photo tout à l'heure qui est avant la construction de la grande rallonge que l'on a encore aujourd'hui. Le fait que le présbytère soit rose, ça nous indique qu'il est en briques et le fait que l'église soit bleue, ça nous indique que l'église était en pierre. Et ce qui est intéressant également là-dessus, c'est que l'on voit qu'à l'avant et à l'arrière du présbytère, il y a un petit pointillé. Eh bien, ce petit pointillé-là, c'est la galerie. Alors, il y avait la grande galerie à ce moment-là. Bon, ça ne nous dit pas s'il y avait un toit de galerie, mais ça nous indique clairement qu'il y avait une galerie construite à l'avant et à l'arrière et non pas sur le côté. Alors, aujourd'hui, il y a une galerie sur le côté est du présbytère, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Alors, prochaine diapositive. Donc, en 1917, regardez bien le présbytère. Avec le prochain plan qui date de 1954, il va changer. Donc, justement, on est en 1954, toujours dans un plan d'assurance. Donc, un plan d'assurance de 1954, toujours aux Archives Nationales du Québec. On voit très bien la même église que l'on a connue. On voit qu'elle dépasse bien dans la rue Giroux à ce moment-là. Et on voit le présbytère ainsi qu'une rallonge un petit peu plus grande ici, sur le côté, parce qu'il y a des travaux importants qui ont été réalisés en 1937 sur le présbytère. Et nous allons voir une nouvelle du soleil tout à l'heure qui va nous indiquer donc ces travaux-là en particulier. Voilà. Donc, ces plans-là que je viens de vous montrer sont tous disponibles sur le site des Archives Nationales du Québec qui sont facilement trouvables avec quelques clics dans l'ordinateur. Sinon, on a une magnifique photo ici prise visiblement du clocher de l'église. Cette photo date probablement des années 20. Et on voit un petit peu le présbytère. Il y a même quelqu'un qui avait écrit sur la dite photo le mot présbytère. Ici, ma mémoire est bonne dans nos archives à la Société d'Histoire. La personne qui avait écrit ça, c'était Camille Daigle. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Il a été inspecteur à la ville de Loretteville, entre autres. Alors, Camille Daigle avait cette photo dans sa collection. Et on voit ici le toit du présbytère avec la cheminée qui se trouve à l'ouest et une lucarne que l'on voit ici en façade du présbytère. Donc, évidemment, il n'y avait pas le centre municipal à cette époque-là. Le centre municipal a été construit seulement en 1948 et il était possédé par la fabrique Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette. Et cette grande grange-là que l'on retrouve ici était également possession de la fabrique. Elle avait été érigée de mémoire en 1904 ou 1905. Voilà, une superbe photo. Donc, je pense que si on amenait quelqu'un de cette époque-là sur la rue Racine aujourd'hui, la personne aurait peine à se retrouver, mais elle pourrait se retourner regarder le présbytère et se dire « Ah, voilà, je suis au bon endroit. Je m'y retrouve. » Alors, il n'y a plus beaucoup d'autres bâtiments comme il y a 100 ans sur la rue Racine aujourd'hui. Sinon, c'est un peu flou parce que j'ai beaucoup agrandi. Alors, le présbytère a été frappé par la foudre. Alors, tel qu'on l'indique dans le journal La Presse du 17 août 1917, donc la foudre a tombé à plusieurs endroits dans les environs de Québec hier soir, entre autres sur le présbytère de la Jeune-Lorette, mais on ne signale aucun dégât considérable. Bon, tant mieux. Alors, mais en 1917, la foudre a frappé le présbytère. Ça va toujours? Je ne vous vois pas. Vous m'entendez bien, tout le monde? Tout va bien? Oui. Oui, il y a quelqu'un qui a répondu. C'était Alain Tremblay. Oui, ça va bien. Super, je continue, je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas nécessairement les réponses, mais comme on est nombreux, il y a des chances qu'on trouve la réponse. C'est très intéressant, Mario. Merci, M. Barbeau. Merci. Super, je continue. Alors, donc, on a également une autre photo ici. Cette photo-là provient, en fait, du fonds que nous possédons à la Société d'Histoire et qui est le fonds qui appartenait à Alphonse Boivin, par exemple. Alphonse Boivin, Alphonse Boivin était un photographe de l'Oretteville. Il avait son studio de photographie entre, entre, au coin, pardon, j'étais déconcentré, au coin des étudiants de Val-Cartier. Et Alphonse Boivin, eh bien, on a plusieurs dizaines de photos qui nous proviennent qui sont de lui. Donc, cette photo, avec la belle faute qu'il avait écrite dans le bas de la photo, eh bien, est intéressante pour plusieurs choses. D'abord, vous voyez que la grande rallonge qui se trouve à l'Ouest n'a pas été construite. Donc, on est clairement 1917 et 1954 d'après les plans que nous avions d'assurance que je vous ai présentés il y a un instant. Première chose. Donc, on sait qu'il y aura des travaux également en 1937. Donc, on peut soupçonner que cette photo-là date d'avant-là en 1937, d'une part. D'autre part, en 1937, on va apposer sur la toiture une tôle à la canadienne. Vous savez, ces petits carrés de tôle en angle que l'on appose sur la toiture et c'est cette toiture-là qui a besoin d'un petit peu de soin et c'est ainsi. Eh bien, elle a 84 ans. Alors que là, ce que l'on voit, exactement, quelqu'un l'a dit, j'ai entendu, c'est une tôle à baguettes. Donc, le présbytère a eu trois toitures jusqu'à maintenant. À l'origine, elle avait une toiture en bardeau de cèdre. On va voir sur des photos tout à l'heure cette toiture-là. Et jusqu'en 1937, pardon, il y avait une toiture à baguettes. Donc, la même baguette que l'on va retrouver sur le toit de galerie, que l'on voit bien ici, et sur le toit du petit portique, si on veut, qui se retrouve à droite, à l'entrée du présbytère, une entrée, le secondaire, visiblement. Donc, on constate aussi que sur cette photo-là, qu'il n'y aura pas de galerie par le côté ou est de la bâtisse du présbytère. Donc, si vous avez bon oeil ou si vous pouvez voir que la grande galerie de l'Avent, les petits poteaux qui sont sous la main courante, ce sont des poteaux qui ont été tournés. Ce ne sont pas des petits poteaux droits comme on pourrait en acheter aujourd'hui à la quinquairie. Ce sont des poteaux tournés qui ont probablement été tournés par un spécialiste, un menuisier de talent et qui en a fait quelques centaines assurément, au moins plusieurs dizaines à l'avant de la grande galerie qu'on retrouvait également à l'arrière du bâtiment comme on l'a vu sur le plan d'assurance tout à l'heure. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La brique, la façade, la fenestration, les lucarnes, les cheminées, la forme du toit, la porte, l'imposte au-dessus de la porte, tout ça est somme toute pas mal pareil. Sinon, je vous invite à remarquer qu'à l'étage mais également au rez-de-chaussée, les fenêtres à six carreaux, les deux carreaux du bas sont blancs. Peut-être qu'il y avait-il des volets à l'intérieur qu'on fermait à cette époque-là pour cacher donc la vue des gens à provenance de la rue. Alors, voilà. Prochaine photo. Prochaine photo. Oui. OK, on y va. Donc, on a une photo aérienne ici de 1936 qui a été prise par Edwards qui est un photographe qui avait étudié entre autres et travaillé chez Alphonse Boivin. C'est une photo en fait vraiment fascinante parce qu'on y voit d'abord à gauche sur la photo la rue Verrette premièrement et à droite on a la rue Racine qui monte la côte et qui s'en vient vers le plat de la rue Racine vers l'église. On voit c'est petit, c'est vrai cette fois-ci l'église qui domine comme un phare sur la rue Racine de côté et juste à côté si on a bon oeil on a le présbytère. J'avoue qu'on ne le voit pas très bien mais j'ai utilisé toutes les photos que nous avions du présbytère et il est là fidèle à la résidence des prêtres tout juste à côté de l'église. On peut également voir la grande grange dont j'ai parlé tout à l'heure qui se trouve juste ici en perpendiculaire avec la rue Racine juste à côté du présbytère donc vers l'ouest entre le centre des loisirs qui n'était pas encore construit à ce moment-là et le présbytère. Sinon, au loin quand on regarde bien sur cette carte-là en 1936 on pourrait repérer la chapelle Notre-Dame-de-Lorette au village du Ronde mais également la chapelle l'église de Saint-Émile qui avait été érigée en 1926 si je me souviens bien donc qui fait partie de notre territoire au Piémont des Laurentides et tout ça et si on se retournait de bord on verrait le territoire avec ses églises vers Val-Bélair en haut de la côte sur Pionze et en haut de la côte de la montagne voilà alors 1936 Edwards qu'on connaît très bien mais qui a étudié et qui a appris son travail de photographe avec Alphonse Boivin le photographe de la jeune Lorette et de Loretteville par la suite prochaine photo donc c'est une photo qui est très similaire à celle que je vous ai montrée il y a deux instants où on voit un petit peu plus proche ces fameux poteaux de galerie qui sont fascinants il y en a je ne sais pas combien mais quelques dizaines assurément et on voit aussi qu'on est probablement avant 1937 parce que la rallonge n'a pas été faite et là on voit bien les persiennes dans les fenêtres alors sur le dessin qu'on voyait en 1904 tout à l'heure je le soupçonnais et là tout d'un coup ça m'apparaît clair qu'il y avait des persiennes dans les fenêtres alors de l'ensemble des fenêtres même dans les lucarnes en haut même la fenêtre de côté également que l'on voit sur cette photo petite observation que je trouve curieuse c'est que la toiture de la galerie était en deux couleurs on dirait qu'il y avait une bande de tôle qui était foncée et une autre qui était plus pâle et bien sûr on voit la tôle en haut visiblement à baguette puis également depuis cette époque-là une des deux cheminées a été capée en tôle mais on voit très bien sur cette photo-là la brique des cheminées des deux cheminées qui dépassent de chaque côté de la toiture de la maison voilà alors on a ici la troisième église pardon celle qui a brûlé en 1967 alors tout juste à côté à sa droite on va retrouver le presbytère qu'on voit un petit peu moins bien il est un peu dans le flou voire dans le brouillard ben il est toujours là même s'il y a eu quatre églises ben le presbytère lui il y a quelqu'un qui me dit 42 poteaux sur la rambarde et 6 poteaux de toit de soutenant de toit de galerie ça c'est mon frère Michel qui nous écrit ça merci t'as eu le temps de compter ça super alors 42 en avant 42 en arrière visiblement ça fait 84 probablement alors donc c'est ça le super presbytère à droite à côté de son église puis une série de clôtures de petits poteaux puis tout ça qui délimitaient les sections plus presbytère plus église avec la grange et tout ça évidemment sinon je vous ai pas dit mais le premier cimetière a été clôturé entre la rue Racine et cette église que l'on voit aujourd'hui et il a été fermé dans les années 1880 là où se trouve la promenade aujourd'hui devant l'église et le centre municipal et bien il a été fermé dans les années 1880 et par la suite les gens ont été enterrés on dit derrière l'église mais de l'autre côté de cette église vers le sud dans le cimetière d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas de vieilles inhumations dans le cimetière à l'arrière de l'église d'aujourd'hui parce que les très vieilles inhumations bien elles ont été déménagées je ne sais pas comment le dire dans la section arrière une fois qu'on a décidé de fermer la section avant du cimetière donc peu importe d'où on est à la Haute-Saint-Charles qu'on soit à Saint-Émile à Val-Belle-Ère quand on a des ancêtres qui proviennent du territoire où on se trouve aujourd'hui et bien nos ancêtres bien sûr ils étaient à Charlebourg d'abord on le sait bien mais à partir de 1795 ils se situent ici entre la rue Racine et l'église donc tout près des fondations de ce premier presbytère prochaine 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 alors ici une superbe photo en fait de la des archives de la ville de Québec des archives ultimement de l'orêt de ville vous comprenez bien qui date probablement des années 50 ou début 60 aidez-moi quelqu'un en tout cas pas plus loin que 67 puis après 48 c'est sûr parce que le centre municipal est là on voit le centre municipal de 1948 ici puis on voit l'église de 1967 qui a brûlé en 1967 c'est 57 à peu près ou 58 c'est drôle je savais que Denis Paul allait parler en haut tu vois l'école Saint-Joseph qui a été inaugurée en 58 ici oui oui donc en 58 en bas vous avez Jean-Léparin qui s'appelait Honoré-Mercier dans ce coin-là oui justement là puis l'école qui s'appelle l'aventure maintenant qui s'appelait Saint-Baptiste de la Salle a été construite en 57 58 aussi fait que voilà c'est la photo du coin puis ça ici je pense que c'était la salle de quille là non c'était un local qui a servi à toutes sortes de choses après qui est devenu un moment donné pas le Castel-Bellevu mais une salle de billard plus tard c'est ça c'est ça un genre de club social de la Légion canadienne aussi il a servi à toutes sortes de choses voilà salle de réception la salle de réception monsieur Bouchard la salle Bouchard c'est ça ça a fait longtemps ces réceptions-là il y a eu un magasin je pense d'accessoires électriques aussi alors merci Denis Paul Denis Paul donc le vice-président de la Société d'Histoire petite question oui c'est Éric Tremblay allez-y la rue la plus à gauche qu'on voit est-ce que c'est la rue de l'hôpital ou c'est Caron non c'est l'hôpital c'est l'hôpital Caron serait plus ici probablement non plus loin encore oui oui c'est ça là là excusez-moi voilà alors merci alors proche ah ben en fait on parle de quoi on parle du présbytère vous voyez des fois ça décroche dans le mercredi du soir donc le présbytère on le voit en haut de la côte juste ici à côté de l'église entre l'église et le centre municipal voilà sinon cette photo-là est curieuse parce que c'est une diapositive qui a été numérisée inversement qui a été inversée lors de sa numérisation alors normalement quand on regarde l'arrière du présbytère on devrait voir on ne devrait pas voir dans cette direction-là l'église en construction donc après l'incendie de février 1967 on a décidé de reconstruire une église la quatrième en 1968 et on la voit en construction alors c'est quand même assez spécial de voir cette église-là qui est toujours en place aujourd'hui être construite comme ça alors imaginez la photo inversée mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'arrière du présbytère qu'on voit peu en fait dans les photos on le voit rarement par l'arrière alors là on le voit très bien avec les rallonges l'escalier à l'arrière les lucarnes l'espèce de ventilation de toit aussi qu'on a au-dessus des lucarnes arrière également en triangle sur le toit à la canadienne donc une superbe photo également une diapositive numérisée à l'envers ça arrive alors sinon oh alors ici on a on a le présbytère visiblement restauré réparé après 1937 on voit la rallonge complète à droite on voit également que la toiture a visiblement été refaite à la canadienne cette fois donc le présbytère date sur cette photo d'après 1937 sinon les poteaux de galerie les six colonnes de galerie qui soutiennent les sept en deux trois quatre cinq il y en a sept qui soutiennent le toit de galerie ont été changés ils étaient ronds ils ne sont plus ronds ils sont carrés sur cette photo-là et on a fait disparaître je ne sais pas si on l'avait caché en attendant de la reposer l'ensemble de la main courante de la galerie ainsi que des petits photos tournées que l'on avait vues précédemment dans les autres photos alors c'est probablement une photo qui a été prise c'est une photo qui a été prise par Boivin Alphonse Boivin et c'était probablement pour la immortaliser l'inauguration du présbytère après sa restauration voilà sinon on a le bonheur d'avoir quelques photos trois ou quatre en tout cas vous allez voir photos qui ont été prises lors du centenaire de la paroisse Sainte-Aboise de la Jeune-Lorette en 1894 donc on savait que la paroisse avait été créée et fondée en 1794 et bien elle a été elle a eu cent ans en 1894 et on a souligné l'événement en 1894 et on a pris quelques photos d'apparat devant le présbytère alors on a ici une photo de plusieurs curés je ne saurais trop les reconnaître sauf un que je reconnais aisément c'est celui qu'on retrouve ici que j'entourne avec ma souris c'est le curé Guillaume Giroux alors Guillaume Giroux qui va prendre sa retraite éventuellement et aller habiter chez Ernest Savard sur la rue qui porte son nom la rue Giroux alors Ernest Giroux était en place en 1894 lors du centième anniversaire de la paroisse Sainte-Aboise de la Jeune-Lorette j'espère pas me tromper mais j'imagine que le personnage assis à l'avant avec un habit d'une autre couleur était un genre de cardinal ou d'éveil aidez-moi quelqu'un alors probablement quelqu'un en fait avec un rang plus élevé que les autres personnages qu'on retrouve derrière on retrouve également un personnage ici avec un habit qui n'est pas un habit religieux qui est un habit civil et j'ose croire et là j'espère ne pas me tromper que c'était probablement le maire de la paroisse donc cette reprise à la Jeune-Lorette il est possible que c'était Prospère Martel à ce moment-là en 1894 et là je te dis ça sur toute réserve de mémoire il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose L'évêque et Louis-Nazaire Bégin L'évêque Bégin c'est ça que je cherchais ça c'est Vincent Savard qui vient de parler merci beaucoup M. Savard je ne vous ai pas vu mais j'ai reconnu votre voix merci beaucoup pour cet ajout-là c'est on est là on est là oui oui vous êtes là Louis-Nazaire Bégin il a une rue qui porte son nom aujourd'hui est-ce que c'est lui dans le Vieux-Lévis oui je croirais l'avenue Bégin je suis un peu déconcentré mes enfants ils me disent bonne nuit par la porte à côté de moi salut alors dans la première photo on voit les très beaux portos de galerie la fenestration il y a quelqu'un qui a oublié son chapeau sur un porto de la main courante de l'escalier d'une part derrière on devine une espèce de clôture qui vient un peu fermer l'accès au terrain à l'arrière du présbytère il n'y a pas de galerie sur le côté est du présbytère et ben voilà on voit la fenestration les rideaux même un peu dans dans la dans la fenêtre haut de forme haut de forme c'est un curé ça voilà alors il y a une autre photo un instant toujours au moment de la même occasion c'est Philippe Gingras un photographe de Québec qui est venu à la Jeune-Lorette prendre des photos pour le centenaire il a pris le présbytère les citoyens devant un bâtiment de la rue Racine visiblement et il a pris aussi la chute Cabercouba et ces moulins qui existaient encore à ce moment-là évidemment je ne vous ai pas mis toutes ces photos puisqu'aujourd'hui c'est le présbytère dont il est question alors vous voyez la deuxième photo de notre équipe du présbytère donc religieuse alors on retrouve le curé Giroux ici l'évêque Béjean ici au centre les autres je ne peux pas j'ai des petites limites bien sûr on voit les très beaux poteaux de galerie bien sûr on voit les barreaux dans la fenêtre de la cave aussi ça c'est quand même un détail intéressant comme des barreaux en fer qui empêchent comme dans les autres maisons éventuellement des voleurs de pouvoir rentrer puis eh bien voilà donc ah oui c'est ça il y a lui aussi là qui n'est pas un curé visiblement qui a un chapeau civil dans la main enfin donc deuxième photo et la troisième c'est une photo un petit peu plus éloignée donc une photo de 1894 du présbytère lors du centième toujours de la paroisse donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis il y en a quelques-unes notamment la toiture qui n'est plus une toiture en barre d'eau de sède comme on la voit sur cette sur cette photo-là alors une toiture en barre d'eau de sède il y a probablement la toiture d'origine qu'on a remplacée quelque part après 1894 avec une toiture en tôle à baguette je me dis que la toiture de barre d'eau de sède est probablement encore en dessous de la toiture de tôle aujourd'hui il y a des bonnes chances que ce soit le cas on remarque également qu'il y a la toiture en tôle sur le toit de galerie donc avec les deux couleurs l'effet de deux couleurs différentes qui est toujours là donc on a tous les vieux poteaux tantôt là on avait dit sept poteaux mais sur les vieilles photos on en a six et sur les photos plus récentes on en a sept aujourd'hui il faudrait aller voir d'après moi il doit y en avoir encore sept poteaux il n'y a pas de galerie sur le côté il y a des petites clôtures qui empêchent d'aller à l'arrière et ben voilà les portes c'est toutes pareilles encore aujourd'hui alors voilà prochaine photo donc toujours dans le même dans le même moment en fait pour les célébrations du centième de la paroisse donc on avait l'église mais on ne voit pas vraiment le présbytère sur cette photo-là mais tout le monde la paroisse était présente sur les terrains de l'église on voit la petite clôture ici là dans le coin en bas à droite qui délimite probablement le terrain entre le présbytère et l'église et il y a un paquet de monde avec des drapeaux des carrioles damassés devant l'église donc ces gens-là étaient là visiblement et assurément pour célébrer les cent ans de la paroisse Sainte-Arboise de la Jeune-Lorette on était vis-à-vis la deuxième église donc celle qui a remplacé la plus vieille que nous avons vue un peu plus tôt tantôt et donc cette deuxième église-là va brûler éventuellement en 1908 et on va la reconstruire en 1911 et celle-ci va brûler également en 1967 donc tous les gens de partout sur le territoire de la grande paroisse Sainte-Arboise de la Jeune-Lorette alors que ce soit de ce qu'on appelle Neuchâtel aujourd'hui Saint-Émile Lac-Saint-Charles Val-Bélaire Val-Saint-Michel Bélaire en haut un peu plus loin jusqu'au lac Bonhomme quasiment on allait chercher des gens et ils s'étaient réunis donc sur ce lieu sur cette institution fondatrice de leur identité en 1894 pour célébrer les 100 ans de la création justement de cette identité à la fois religieuse mais également civile surtout après 1854 et l'abolition du régime seigneurial voilà donc il y aurait d'autres photos dans cette série comme je l'ai dit tantôt des photos notamment des moulins qui ont été pris par Philippe Gingras le photographe qui avait été mandaté pour venir souligner pour nous 100 ans plus tard 125 ans plus tard le centième anniversaire de la paroisse Saint-Avoix-la-Jeune-Lorette Mario tu connais la population de paroisse à ce moment-là d'après moi ça doit être à peu près entre 2 et 3 000 personnes de mémoire pour avoir vu des chiffres et là je dis ça à peu près de mémoire à peu près entre 2 et 3 000 personnes je dirais et ça inclut tout le territoire ça me fait plaisir c'est sûr à Saint-Émile à ce moment-là il devait y avoir je pense peut-être une cinquantaine soixantaine de familles quelque chose comme ça pas beaucoup plus le long des vieux chemins il y avait plus on s'éloignait finalement du coeur institutionnel qui était celui de la paroisse et bien moins les gens étaient concentrés en population donc il y avait une concentration dans le village finalement comme on l'appelait ou dans le faubourg comme disent certains il y avait une concentration de population mais plus on s'éloignait plus on était dans des terres agricoles il y avait quelques noyaux villageois à Saint-Émile à Val-Bélaire etc mais on s'entend sur le fait que le gros de la population se retrouvait donc au coeur institutionnel dans la prochaine photo ah c'est évidemment je t'en ai parlé tantôt Société d'Histoire ce sont les travaux en 1937 en 1937 dans le soleil en 1937 on fait mention des travaux et c'est ici au milieu réparation les grands travaux de mise à neuf du présbytère de l'Oretteville sont complétés sont complètement terminés pardon toutefois ces réparations donnent une très belle et toute nouvelle apparence à cette résidence de nos prêtres nos félicitations c'est vraiment drôle ce qu'on dit parce qu'on ben c'est pas drôle mais on explique qu'on a rénové le présbytère mais juste en dessous il y a des hasards comme ça dans la vie juste en dessous il y a une nouvelle qui parle de la naissance d'un fils à monsieur Édouard Durand alors je sais que Céline Durand est dans la salle présentement donc c'est un de ses frères qui était né donc on mentionne un garçon aîné le 12 à monsieur et madame Édouard Durand parrain et marraine monsieur Claude Durand et mademoiselle Françoise Durand porteuse madame Patnaude madame Patnaude était la porteuse du bébé je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent madame Patnaude mais en tout cas je voulais le souvenir parce que madame Durand je sais qu'elle est là alors la fille de madame Édouard Durand donc puis on parle de son père dans ce journal donc on rénove le présbytère en 1937 c'est là qu'on y fait la toiture à la canadienne qui a aujourd'hui 84 ans on dit qu'une toiture comme ça ça vit 100 ans ben à 84 c'est pas pire dans le proche de 100 ans aussi on s'entend là-dessus prochaine Pierre Landry je vous écoute oui un grand projet j'ai une petite note ici c'est qu'en 1937 il y a l'abbé Alphonse-Marie Hollen qui était nommé vicaire à la Réville le 9 décembre 1937 oui je vous en parle c'est parce que ça c'est un grand oncle ok c'est le frère de ma grand-mère Anne Hollen oui ok alors il est né le 7 mai 1902 à Saint-Zacharie on est donné prête le 21 septembre 1929 oui et il est nommé vicaire à la Réville le 9 décembre 1936 il est resté vicaire à la Réville jusqu'au 20 décembre 1950 où il a été nommé curé de Saint-Zacharie et la suite je vous l'ai fait grâce il est décédé à l'âge de 81 ans le 9 mai 1983 dans sa paroisse où il est allé à Saint-Zacharie il a vécu ces dernières années-là où il remplaçait les prêtres qui prenaient congé etc ça fait que c'est un membre de ma famille oui je sais que quelques giguères à la Réville oui le dernier maire de la Réville qui s'appelait Denis Giguère d'ailleurs oui alors à ce moment-là les parents d'Alphonse Marie-Holaine Sirius Holaine et Amanda Léa-Giguère s'il y en a qui ont eu Amanda Léa-Giguère qui l'ont connue je me rajoute ça le savoir parce que ça c'était mon arrière-grand-mère bon bien écoutez le message est lancé dans la salle si quelqu'un a connu cette dame-là vous pouvez écrire un message à M. Pierre Landry dans le chat vous pouvez écrire en privé ou non puis vous savez que vous pouvez écrire dans le chat alors vous pouvez donc pouvoir avoir accès à M. Landry sur sa demande merci pour votre anecdote M. Landry c'est le genre d'anecdote de même qui fait la couleur et la beauté de notre organisme où finalement quelqu'un va nous sortir une information comme ça sorti de ses souvenirs familiaux puis pour nous c'est un grand bonheur merci beaucoup M. Landry alors donc les travaux en 1937 le présbytère a pris un peu la couleur qu'il a aujourd'hui à ce moment-là alors vous voyez donc une photo celle-ci date probablement des années 40 donc après 1937 où vous voyez notamment la construction du kiosque vous voyez le kiosque de la société Saint-Jean-Baptiste je vous en ai parlé tantôt on a une photo de ça ici maintenant aujourd'hui premièrement puis deuxièmement comme on est après 1937 on a rénové le présbytère donc on y a ajouté la toiture sur le côté la toiture de galerie sur le côté du bâtiment comme on voit très bien ici sur la photo donc voilà une photo des années 40 qui Charles aide-moi si je me trompe fait partie du fond de la famille Savard n'est-ce pas oui exact et on a déjà fait une carte postale de cette photo-là avec cette photo-là voilà Mario oui le petit kiosque qu'il y a là il a été déplacé derrière le centre paroissial et il a servi pour le terrain de jeu ah oui donc à peu près vous trouvez le local des 4H un petit peu plus à l'ouest oui à côté d'un ancien tennis il y avait un tennis à côté oui oui alors il avait été déplacé oui wow c'est une belle il y avait des toilettes au revoir oui des toilettes au revoir en dessous ah oui ok il y avait des musiciens il paraîtrait qu'il y avait de la musique à l'occasion les musiciens venaient se produire donc l'harmonie de l'orêt de ville il y a sûrement des gens de l'harmonie ici dans la salle qui ont joué peut-être même dans ce kiosque-là sinon bien c'est une magnifique photo merci Madeleine pour le détail du kiosque donc il a été construit en 1925 on le voit des années 40 puis à un moment donné je ne sais pas trop quand il a été déménagé à l'arrière pour servir à l'oeuvre des terrains de jeu probablement Mario oui M. Martel Alfred oui je me souviens jeune jeune j'avais été voir mon père jouer là dans l'harmonie de l'orêt de ville en avant dans le kiosque oui oui c'est les années fin des années fin des années 40 voilà oui puis à droite il y a un véhicule qui est intéressant au-dessus des trois enfants oui avec des côtés en bois oui des côtés en bois d'accord qui s'appelait qui s'appelait les woody ok qui s'appelait avec des portes en bois bon ça doit être seulement un revêtement mais en tout cas statistique probablement oui alors je ne sais pas s'il est dans la salle mais on a un spécialiste à la société d'histoire avec les voitures M. André Roy ah oui t'es un Ford t'es un Ford c'est un Ford de 1937 M. Roy woody bon Ford de 1937 woody alors André Roy spécialiste des autos merci merci M. Martel merci M. Roy aussi de votre puis tu sais comme les époques se chevauchent justement à l'arrière ici vous voyez il y a une carriole tirée par un cheval à l'arrière de la photo au fond de la photo là-bas au loin voilà à la prochaine image là on ne voit pas très bien mais ça c'est un extrait en fait d'une carte aérienne d'une photographie aérienne qui a été un ensemble de photos qui ont été prises en 1948 par les airs par un avion vous devinez et on ne voit pas bien mais déjà tu sais on voit le reflet en fait du toit du présbytère qu'on a ici juste là à côté de l'église donc on voit très bien l'église ici et on voit donc le présbytère avec ses trois lucarnes on devine les trois lucarnes du présbytère et sa petite rallonge ici ça prend un bon oeil puis une bonne analyse pour bien le visualiser on voit aussi la ligne si on veut diagonale à l'arrière du terrain du présbytère donc Hugo partage à tout le monde merci Hugo le lien dans le chat de cette carte avec laquelle vous pouvez aller vous amuser la regarder zoomer dézoomer autant que vous voulez sans aucun problème donc je suis allé chercher cette petite capture d'écran de cette représentation là donc du présbytère à côté de l'église et du cimetière en 1948 alors voilà continuons merci Hugo ça c'est une de mes photos préférées qu'on retrouve dans notre livre la main dans la main de la société d'histoire de la Haute-Saint-Charles alors donc on voit très bien le présbytère d'une part qui n'a plus de petits poteaux de galerie qui n'a plus de main courante pour protéger les gens qui marchent sur la galerie donc c'est visiblement pris au petit matin à cause de l'ombre en après-midi pardon en fin d'après-midi à cause de l'ombre des arbres et tout ça on a un cycliste que je trouve totalement merveilleux sur la rue Racine et on a une petite pancarte école school puisqu'on arrivait bien sûr devant l'école le couvent des sœurs de la charité de Saint-Louis mais tu sais je trouve ça magnifique de voir l'ensemble des arbres devant le présbytère cette espèce de grand terrain en façade boisé et tout ça je trouve ça merveilleux puis moi il y a quelque chose qui me fascine sur cette photo-là également c'est qu'il y a un personnage ici qui a l'air de transporter une boîte de bois ou de carton je ne sais pas trop et qui s'en va vers le présbytère qui sait alors on était un peu dans la brume d'une fin d'après-midi de printemps ou d'automne on ne sait pas trop il n'y a pas de feuilles dans les arbres et tout ça superbe photo donc du présbytère un peu dans la brume à côté de ces arbres décharnés tout ça voilà prochaine bien celle-là je l'ai mise puis là c'est parce que je voulais vous demander de l'aide on est-tu dans le présbytère ou on n'est-tu pas dans le présbytère aidez-moi quelqu'un est-ce que vous pensez que cette photo-là a été prise dans le présbytère ça te rembourse à Jean-Laurette puis la personne qui porte un col romain est-ce que vous le reconnaissez quelqu'un oui René Frenette René Frenette le cul est Frenette oui d'accord Roland Durand mon beau-père Raoul Drolette le premier Mardier c'est vrai à gauche ici là Alfred Alfred Fernando c'est pas Roland Durand qui était droit Roland Durand oui Roland Durand le deuxième le monsieur comment donc ok alors donc est-ce que ça a été pris dans le présbytère vous pensez oui oui clairement je crois en tout cas la table à laquelle ils sont attablés c'est la table sur laquelle je suis ce soir écoutez quel bonheur vous voyez la société d'histoire c'est ça moi là vous venez de faire ma soirée parce que j'avais un doute je n'étais pas sûr puis je n'ai pas eu le temps de le demander puis là vous me dites ça ce soir puis ça fait ma journée et ce qui est surprenant c'est le genre de pré-fini qu'on ouais ça ressemble à du pré-fini mais probablement que c'est les grandes fenêtres actuelles de fait de la façade au rez-de-chaussée ok ce qui ressemble à la porte qui est là c'est la porte arrière ou ben moi je mettrais ça sur la porte arrière où est présentement le petit salon ah oui c'est la porte arrière ah oui oui ça vient de l'allure ouais les grandes bibliothèques comme ça ici est-ce qu'elles sont encore dans le pré-fini elles sont dans l'église actuellement elles sont dans l'église à la petite boutique les délices d'envoi vous y pensez vous allez retrouver ces bibliothèques superbe alors ben je suis content j'ai hésité je voulais demander ça m'a sorti de l'idée puis vous voyez ce soir là tous ensemble on est capable d'identifier les personnes qui sont à la table d'une part mais également on est même capable d'identifier la table en question à laquelle est établie le curé Mario Côté de la grande paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Norette n'est-ce pas un bonheur d'être à la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles la photo est bien particulière elle est dans nos archives de la Société d'Histoire et vous voyez que c'est écrit en haut de l'échelle c'est écrit avec des ballons Sylvain Bravo Myriam on fait référence à Myriam Bédard je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose Myriam Bédard qui avait gagné au biathlon une médaille olympique et il y avait une très grande célébration qui s'était déroulée et là aidez-moi les dates récentes je ne suis pas bon là-dedans je suis bon dans les vieilles dates les récentes c'est quoi en 92 ou en 96 oui c'est-tu en 94 peut-être je ne le sais plus chose certaine il y avait eu une grande grande célébration pour les souligner leurs médailles devant l'hôtel de ville de Loretteville il faisait super froid je m'en souviens moi je travaillais dans le centre des loisirs en dedans pour assurer la sécurité et j'étais étudiant à l'époque puis on avait à poser sur le précipiteur entre autres des bravos à nos athlètes olympiques alors voilà pour Myriam Bédard pour ceux qui sont familiers avec la résidence je note que l'escalier était sur le côté à ce moment-là alors que l'escalier actuel est face à la porte ah oui l'escalier est comme ça si on veut au lieu d'être comme ça ah oui ça ne fait pas si longtemps quand même bien puis vous voyez que la brique aussi est à l'arrière sur la ronde il y a Sylvain c'est le neveu de Bouchard Bouchard c'est ça il était deux vedettes cette année-là oui Sylvain et Bouchard c'est parent avec vous Madame Durand non 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 ses parents avec tu as rappelé tu étais dans le CA de la société d'histoire je cherche son nom avec Camille Boulay oui c'est le neveu de Camille Boulay le neveu de Camille Boulay que vous connaissez peut-être certains d'entre vous ici dans la salle y a-tu quelqu'un qui peut nous dire c'est qui qui est dans l'échelle on le reconnaît-tu ou non non alors c'est correct on n'est pas obligé laissons un peu de mystère dans 50 ans peut-être qu'on le trouvera c'est qui je ne sais pas il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose dans le chat c'est en 92 merci Francine Trudel Myriam Bédard 92 super alors prochaine photo alors c'est un peu le même thème vous le devinez bien donc on voit très bien la toiture à la canadienne en haut les corbeaux la corniche tout ça il y a quelqu'un qui écrit ce n'est pas Benoît Benoît Savard peut-être que vous voulez dire qui est dans l'échelle peut-être ça se pourrait bien ça y est ensemble oui ça y est ensemble alors donc voilà la toiture la cheminée la rallonge la brique aussi à l'arrière qui est une brique plus récente également sur la deuxième rallonge si on veut la prochaine photo alors c'est une photo plus récente on est dans des années plus récentes alors donc on voit le presbytale la galerie sur le côté puis il devait y avoir une fête je ne sais pas si cette photo-là était pour les fêtes du 200e de la paroisse Louis-Philippe Godreau pourrait peut-être nous aider ou vous ne le savez pas alors donc c'est ça des photos qui sont dans nos archives à la Société d'Histoire donc une photo plus récente il y avait déjà un peu moins de rouille sur la toiture en tôle et tout ça à cette époque-là donc on a également une photo à l'arrière avec Yves Guérette Yves Guérette moi je reconnais Gilbert ici qui travaille comme bénévole à la Fondation Gilbert Beaudet je crois oui qui était facteur à l'époque avec mon père sinon les autres je ne les reconnais pas pour être honnête alors donc à l'arrière du presbytale il y avait une guitare ici qui attendait de se faire gratter visiblement pour une célébration quelconque Yves Guérette Yves Guérette c'est ça le célébrant oui qui joue de la guitare d'ailleurs c'est lui qui jouait de la guitare possiblement possiblement donc on le voit toujours à l'arrière et là on a le bonheur d'avoir une photo de l'arrière on en a peu comme je l'ai évoqué tout à l'heure donc peut-être avoir un petit oeil sur la peinture de la brique à l'arrière qui s'effrite un peu ça je vais vous en parler parce qu'on en est arrivé à la conclusion que l'arrière du presbytale n'était pas comme l'avant en briques jaunes donc vous savez que les briques jaunes avaient été utilisées lors du transport maritime et laissées sur les quais à Québec des bateaux qui provenaient des îles britanniques et on va utiliser ces briques-là pour construire et c'est ce que va faire entre autres l'architecte Joseph Ferdinand Pichy qui va dessiner et faire construire donc le presbytale mais à l'arrière comme ça ne paraissait pas on pouvait mettre des briques plus normales puis plus rouges comme on les connaît bien puis au pire on va les peinturer et c'est probablement ce qui est arrivé à l'arrière du presbytale au lieu d'avoir des briques jaunes qui est vraiment jaunes comme celle qu'on a en avant du presbytale donc on le voit bien donc c'était des briques qui servaient pour faire du laisse dans les bateaux-vides tout à fait donc il y a beaucoup à chaque fois qu'il y a bon oeil on les retrouve un peu partout à Québec même au Québec ces briques-là que ce soit dans des petites maisons dans des quartiers comme Saint-Roch Saint-Jean-Baptiste et tout ça mais également sur certaines institutions un peu plus grosses comme le presbytale Saint-Ambroise je pense qu'on a un presbytale qui est relativement comparable à celui de Saint-Ambroise et là peut-être que je me trompe mais je pense que c'est à Lillet ou vers ces régions-là après Montmagny on a un presbytale je confirme C'est Lillet C'est Lillet merci Vincent Savard de me confirmer vous ne me confirmez pas c'est déjà fait mais vous confirmez mon propos merci oui Marion c'est vrai qu'il ressemble beaucoup je ne sais pas si c'est le même architecte il y a des chances il y a des chances je n'ai pas validé cette information-là on va aller fouiller merci Charles prochaine photo alors c'est une photo d'aujourd'hui que j'ai prise sur Google Maps tantôt d'accord c'est une photo du presbytale d'aujourd'hui plus ou moins j'ai choisi avec Google Maps peut-être 2019 ou 2018 quelque chose comme ça donc le presbytale tel qu'on peut le voir ou à peu près aujourd'hui avec sa grande promenade avec sa grande promenade devant et donc son look tel qu'il est aujourd'hui avec sa toiture qui a 84 ans aujourd'hui et qui commence à avoir un petit peu de besoin de rafraîchissement osons le dire aujourd'hui voilà et puis moi allez-y M. Côté j'allais dire la photo c'est assurément 2019 parce qu'il y a les fleurs suspendues et c'était la première fois qu'on en mettait en tout cas depuis un certain nombre d'années je sais que c'est sûrement 2019 je pense effectivement que c'était 2019 merci de valider mon propos également alors voilà puis à la fin moi j'ai une dernière je me suis lancé je t'écris une diapositive Société d'Histoire j'ai écrit le présbytère a besoin de toi entre parenthèses tu vois il y a un jeu de mots ici alors depuis sa fondation en 1794 la paroisse sainte Amoise de la Jeunerette reste une fenêtre sur notre histoire locale des générations de gens d'ici sont passés devant cet édifice majestueux érigeant de briques en parenthèse les murs de notre passé collectif les deuils les unions et les naissances se sont discutés sur cette grande galerie la mémoire de chacun se tournant comme un poteau de cette galerie fidèle et rassurante la Société d'Histoire t'invite donc à contribuer à la restauration de ton patrimoine bâti en mettant la main à la pâte à ta mesure bien sûr alors merci beaucoup d'avoir suivi nos propos sur cette présentation de pièces d'archives je ne sais pas si de manière générale vous avez des commentaires des questions sur l'histoire du presbytère alors on a quand même beaucoup de pièces d'archives je n'ai pas tout mis il y a des photos qui se répètent et tout ça mais somme toute je vous ai présenté un bel inventaire de ce qu'on a à la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles sur le presbytère Sainte-Abroise de la Genourette qui je le rappelle c'est le presbytère en fait de la paroisse de la grande paroisse d'origine en 1794 l'église puis le presbytère de cette grande paroisse couvrait jusqu'au lac Bonhomme jusqu'au lac Saint-Charles en passant par Saint-Émile et par le village donc on couvrait un immense territoire puis bien aujourd'hui le hasard de l'histoire fait en sorte que c'est redevenu la grande paroisse d'Homme-Abroise de la Genourette qui couvre un territoire presque aussi grand même je dirais peut-être un petit peu plus grand parce qu'il couvre également le secteur de Saint-Gabriel de Valcartier mais ça Saint-Gabriel c'est dans notre équipe c'est dans notre monde parce que Saint-Gabriel ça dit le village Saint-Gabriel c'est dans la seigneurie Saint-Gabriel tu deviens bien alors c'est le seul toponyme qui relève pleinement de l'histoire seigneuriale Saint-Gabriel de Valcartier donc qui fait partie de cette grande paroisse-là Mario oui c'est Alfred Martel je vous écoute deux questions la première est-ce qu'il y a déjà eu ou s'il pourrait y avoir des fouilles archéologiques soit dans le sous-sol ou aux alentours de la galerie c'est drôle que vous parlez de ça parce qu'on s'est renseigné donc on a formé un petit comité en fait de membres de la paroisse mais également de la société d'histoire on s'est réunis à deux ou trois reprises jusqu'à maintenant et il a été question d'évoquer la possibilité de le faire donc il n'y en a jamais eu non mais ça ne serait pas une mauvaise chose qu'il y en ait éventuellement et ma deuxième question qu'est-ce que t'attends de la participation des gens je vais laisser la parole dans un instant à M. Côté qui va vous faire un petit bilan là-dessus puis écoutez après qu'il vous ait parlé je vais reprendre la parole puis vous poser une dernière question comme groupe si vous n'avez pas d'autres questions sur le fond sur l'histoire sur le présbytère plus largement la paroisse on a évoqué au début la création de cette paroisse bon j'ai déjà fait un mercredi d'histoire là-dessus sur cette création là mais bon allez-y on vous écoute merci moi j'aurais peut-être une petite question pour Michel Lussier non Mario pardon Michel Lussier c'est mon frère puis il est dans la main aussi je pense oui allez-y M. Tremblay je ne sais pas si j'ai bien compris tantôt avant 1795 les gens qui voulaient à la messe et qui demeuraient à l'Oretteville parce que tu as mentionné de dire ils voulaient une nouvelle paroisse parce qu'ils ne voulaient pas aller à la messe à Charlebourg est-ce qu'ils pouvaient quand même y aller il me semble tu as dit ils pouvaient y aller aussi à la mission de l'Orette de Notre-Dame de l'Orette mais il y a-t-il un moment où il n'y avait pas le choix il fallait vraiment qu'il y ait à la Charlebourg parce que j'imagine un 3 février 1790 en Cariole sera de Charlebourg ça devait prendre du temps à peu près pour l'avoir déjà compté je pense en voiture de l'église de Notre-Dame aujourd'hui jusqu'à celle de Charlebourg je pense c'est 11 km donc et là on parle de pas très loin on peut reculer pas mal si on se retrouve en haut de la côte à Val-Belleur cette question-là est très pertinente ce que je peux vous dire avec les sources que j'ai lues et consultées c'est la chose suivante c'est que essentiellement pour les messes clairement on allait à Charlebourg donc on se rendait jusqu'à Charlebourg pour aller à la célébration de la messe on allait se marier à Charlebourg également pourquoi? parce qu'il n'y avait pas d'urgence quand on avait le temps de se marier on avait le temps de se rendre il n'y avait pas quelqu'un dont la vie était en péril pour une inhumation c'est la même chose il n'y a surtout pas d'urgence c'est un coup mort c'est je veux dire que tu ailles la journée même ou le lendemain c'est pas grave on s'entend là-dessus alors les inhumations se faisaient dans l'église de Charlebourg à la paroisse de Charlebourg mais pour les baptêmes c'est autre chose alors moi j'ai fait des statistiques sur les baptêmes et la célébration outre les messes que l'on faisait le plus à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette donc par le prêtre jésuite qui avait pour emploi premier dans la vie d'être le missionnaire auprès des Hurons-Wendat mais s'il avait la possibilité de sauver un bébé en le baptisant rapidement c'était lui qui était le plus proche c'était lui qui avait la fonction de prêtre le plus proche et qui pouvait baptiser en urgence c'est ça on voit ça assez tôt dans l'histoire à partir des premières années là où le missionnaire est présent 1702 1703 1405 en montant le jésuite signait un acte il prenait la feuille il la faisait insérer dans le registre de Charlebourg donc il y a des feuilles volantes comme ça qui s'inséraient surtout pour des baptêmes à l'intérieur du registre de Charlebourg puis ben voilà c'était pour l'urgence mais à un moment donné l'argument de on peut-tu être chez nous puis on tu sais c'est loin là on a une identité locale ici autour de la chute et c'est ça qui s'est développé à travers le temps et cette identité locale là va apparaître surtout après un moment fort c'est en 1761 au moment où le jésuite va dire ben ok maintenant j'ouvre mon propre registre de baptême mariage sépulture alors c'est pas le registre de Charlebourg c'est pas le registre de Saint-Ambroise qui n'existe pas encore c'est le registre on sait pas comment le nommer mais le registre du jésuite missionnaire alors c'est là qu'il va commencer à inscrire des actes dans ce registre là puis quand il va devenir vieux et ne pas avoir de relève parce que c'était interdit parce que l'ordre avait été aboli bien le curé Paquette en 1794 qu'est-ce qu'il fait il invente-tu un nouveau registre il prend le vieux registre tourne la page puis continue à écrire dedans alors le registre de Saint-Ambroise aussi invraisemblable que cela puisse paraître on a commencé à y inscrire des actes en 1761 bien que la paroisse date de 1794 alors ça c'est l'étrangeté du territoire dans lequel on se trouve qui fait ça et c'est pour ça que moi j'argumente le fait que la volonté d'avoir notre propre paroisse découle de plusieurs arguments et entre autres du fait que ça faisait notre affaire d'aller faire finalement baptiser nos enfants quelquefois inhumé dans le cimetière Notre-Dame-de-Lorette en face de la chapelle se marier aussi mais beaucoup moins souvent évidemment donc je pourrais vous répondre bien plus longtemps mais c'est une réponse courte à une question qui est super pertinente M. Tremblay merci merci beaucoup est-ce que les registres de la paroisse sont encore dans le presbytère de Loretteville où ils ont été déménagés à la maison paroissiale ils y sont encore n'est-ce pas M. Côté oui oui effectivement ces registres-là sont dans la route ici tout près tout près de moi ils n'ont pas été déménagés dans un autre endroit le registre dont il y a copie cependant numérisé par FamilySearch les Mormons ça a été numérisé puis c'est accessible en ligne ce qui nous donne le bonheur d'aller lire les premiers actes du Jésuite en latin évidemment Jésuite s'est dégâté en écrivant ces registres en latin que voulez-vous c'est ça? Michel peut-tu juste me redonner la date de dire ces registres-là commencent en 1761 après la conquête mais pas encore avant le traité de Paris on est entre deux on va dire ça de même oui c'est ça est-ce qu'on peut apporter une précision? allez-y M. Savard 1761 les Hurons sont encore à l'ancienne vraie? oui non ils sont ici depuis 1697 ok oui c'est ça oui le missionnaire Huron en fait va aussi ouvrir un registre à l'ancienne Lorette et qui va devenir le registre de l'ancienne Lorette éventuellement aussi voilà monsieur Marie-Michel Turcotte oui allez-y M. Turcotte j'ai assisté à une conférence ou à un cours sur DSS de Québec et on nous avait dit à ce moment-là que dans au début pour la création de la paroisse de Saint-Ambroise des villageois où les personnes avaient fait une espèce de pétition avec les Hurons pour se mettre ensemble et Mgr Hubert avait refusé ne voulant pas mêler la mission avec une paroisse et là il l'a créé et même l'église de Saint-Ambroise devait être plus à l'ouest pour être plus loin de la chapelle de Exact C'est bien ça? C'est effectivement ce qui s'est déroulé en fait le notaire Panet en fait va servir de 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 secrétaire de 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 rédacteur à un document qui est une pétition qui va être signée par les hommes seulement des différentes côtes des différents différents rangs et ceux-là vont se prononcer pour ou contre le fait de d'avoir une paroisse d'une part mais aussi de se servir de la chapelle Notre-Dame de Laurette comme lieu de culte à cette nouvelle paroisse-là donc et la majorité des hommes de l'époque vont dire oui et même la majorité des des chefs et des hommes hurons vont également adhérer à ça vont également dire oui et le jésuite aussi en 1793 il est encore là le dernier jésuite donc le jésuite les canadiens on va les appeler comme ça les hurons sont tous d'accord avec cette volonté-là de créer une paroisse dont le lieu de culte partagé sera la chapelle Notre-Dame de Laurette l'évac Hubert refuse l'évac Hubert la famille Hubert a des différents avec les jésuites entre autres pour un fief qui appartient à l'évac Hubert qui se trouve au nord de la seigneurie Saint-Gabriel et qui correspond à peu près aujourd'hui à la zèque Baptiscan Nelson que vous connaissez qui était une seigneurie qui appartenait à la famille Hubert et il y a eu des chicanes avec les jésuites toutes sortes d'affaires je ne rentrerai pas en détail là-dedans mais l'évac Hubert va dire vous ne pouvez pas décider de ça vous le jésuite puis vous les hurons parce que cette chapelle-là ne vous appartient pas c'était son argument finalement l'année d'après il dit c'est correct vous n'utiliserez pas la chapelle mais je vais vous donner je vais vous permettre d'acheter un terrain puis de créer une nouvelle paroisse donc dans un nouveau lieu de culte éventuellement donc c'est un long débat puis on a déjà dans les années 1780 des demandes provenant des censitaires des fidèles je ne sais pas comment les appeler des citoyens des gens qui appellent le territoire pour obtenir une paroisse donc plusieurs étapes le régiste la présence du jésuite les demandes le territoire l'identification au territoire et tout ça qui vont mener éventuellement à la création et l'obtention de la paroisse détachée de la grande paroisse Charles-le-Bourg en 1994 on pourra en parler bien longtemps j'aimerais ça j'aimerais ça ajouter aussi que tous ces échanges de courriers-là dont la pétition les originaux sont dans la vote aussi donc ce qui est intéressant c'est que vraiment tous les documents du secteur ont été conservés et on en retrouve quelques-uns dans le livre noir là que je me tourne que vous connaissez peut-être sur l'histoire de la paroisse je ne le voyais pas bien parce que j'ai un fond d'écran mais vous le voyez peut-être vous ne le voyez pas en tout cas sur le 200e de la paroisse que vous connaissez peut-être un peu il y a quelques extraits de ces documents-là en question effectivement alors sinon en conclusion oui il y aurait une autre question Francine Trudel oui moi j'aurais une question c'est que dans la liste des signataires pour la paroisse qui est dans le livre du 200e il y a un endroit ça fonctionne par adresse si on veut la côte de Lormière bon tout ça mais il y a un endroit que ça s'appelle la montagne Bonhomme la côte Montagne Bonhomme c'est quoi c'est aujourd'hui la côte Montagne Bonhomme la montagne le rang de la montagne à Val-Bel-Air qui mène au lac Bonhomme ça s'appelle comment aujourd'hui le lac Bonhomme cette rue là ça s'appelle le lac Bonhomme la rue de la montagne la rue la rue de la montagne c'est ça la montagne à Bonhomme c'est identifié un peu comme ça mais je ne savais pas ok c'est la rue de la montagne maintenant bonhomme c'était le nom des gens bonhomme c'est le nom du seigneur Guillaume Bonhomme à qui il avait cédé au Jésus-Vite par la suite de territoire voilà merci le nom le nom existe mais il est privé il était complètement à l'eau oui oui il était au bout exactement alors Mario il y avait une petite affaire les gens pour aller à l'église de Charlebourg devaient traverser un pont le pont des mères et ils devaient payer pour l'entretien de la route et du pont quand on a fait la paroisse Saint-Ambroise les gens ils ne voulaient plus payer ils ne voulaient plus payer pour l'entretien du pont pour la route parce qu'ils disaient j'ai plus d'affaires à aller à Charlebourg j'ai mon église maintenant alors je suis séparé alors il y a eu un conflit là-dessus il y a eu des poursuites pour l'entretien de ce pont oui alors donc le pont du moulin des mères qu'on trouve sur la vire du berger sinon je vais devoir peut-être céder la parole pour une dernière fois à Mario Côté donc qui voudrait conclure sur l'idée d'éventuelles et potentielles rénovations restaurations de ce bâtiment que je vous ai historiquement présenté ce soir alors je vous cède la parole alors le voir un immense merci à Mario personnellement j'ai beaucoup appris c'est vraiment fascinant ce voyage dans le temps et ça me permet de dire à tous ceux qui se sont joints ce soir et qui ne sont pas membres de la société d'histoire peut-être que ça peut vous donner le goût je sais que c'est toujours possible de devenir membre et ça donne accès aux rencontres mensuelles alors sans plus tarder la belle histoire de cet immeuble oui qu'on peut deviner qui est remarquable suite notamment à la présentation c'est que cet immeuble-là son avenir est quand même menacé si on ne fait rien il y a d'urgentes réparations à faire et je peux vous dire que depuis les trois dernières années l'équipe d'administrateurs et je vois Mme Gué qui fait partie aussi de notre groupe ce soir qui est directrice générale déployé beaucoup d'efforts pour faire des démarches auprès des différents paliers gouvernementaux municipales et provinciales pour aller chercher des subventions on a aussi porté notre candidature au conseil du patrimoine religieux après de nombreuses démarches de nombreux efforts ça vous étonnera peut-être pas mais on a essuyé des refus partout donc on ne peut plus ça fait trois ans qu'on étire la sauce il y a commencé à avoir des infiltrations d'eau à certains moments au grenier alors on doit aller de l'avant donc c'est un peu donc en s'associant à la société d'histoire que ce soir nous lançons une campagne de souscription tantôt Mario disait en faisant le jeu de mots nous avons besoin de toi et bien la campagne va s'appeler et s'appelle implique-toi et comment s'impliquer et bien en faisant l'achat de de l'achat symbolique de tuiles du toit et vous savez les travaux sont évalués l'ensemble des travaux pas juste de la toiture mais de l'état de la galerie vous aurez une démonstration visuelle des blessures et du manque d'amour du bâtiment et bien c'est évalué à près de 400 000 dollars c'est quelque chose donc nous lançons la campagne avec l'achat symbolique de tuiles de tuiles à la canadienne parce qu'il y a quand même eu beaucoup de consultations de fait pour garder l'aspect patrimonial du bâtiment on ne peut pas mettre du bardeau d'asphalte là-dessus alors donc il y a des choix à faire pour une toiture qui sera durée alors on vend des tuiles puis on vend des lucanes ça va peut-être vous intéresser mais une tuile l'achat d'une tuile symbolique c'est 50 dollars et ça donne droit à le privilège d'être inscrit au registre des donateurs qui va être placé dans un lieu de mémoire qui va être aménagé dans l'ancien bureau du présbytère pour ceux qui l'ont fréquenté ces dernières années deux tuiles et plus et bien en plus du registre ça vous donnera la possibilité d'avoir un certificat de donateur avec une photo du présbytère et et là je tiens à signaler que c'est une bonne idée de Hugo avec un morceau de toit de oui un morceau de tuile à la canésienne actuelle donc de ce toit qui est presque centenaire et et sinon bien une des lucarnes il y en a qui ont le goût de se lancer lucarnes à 5000 dollars alors peut-être que si vous avez un gros budget et bien voilà c'est ouvert mais surtout entre autres à des organisations alors je vois par exemple je vois monsieur barbeau qui a des bons liens avec les chevaliers de colons de Saint-Emile je vois Denis Paul avec les chevaliers de colons de Montcalm et sans doute que les chevaliers de colons du secteur de Val-Bélaire pourraient être acheteurs d'une lucarne à 5000 en tout cas bref je lance l'idée comme ça et l'achat symbolique d'une lucarne donnera doigt à une visibilité sur l'ensemble des plateformes à la fois de la fabrique et possiblement de la société d'histoire et d'une inscription sur une plaque qui restera en permanence devant le presbytère pour souligner l'événement donc d'une nouvelle réfection et d'une restauration alors voilà c'est comment on peut faire et évidemment ben tout don je peux dire ben moi je ne veux pas acheter une tuile à 50 $ mais pour faire un don à 10 $ à 20 $ tous les dons sont bons alors et sachez que tous vos dons qui soient de 10 $ ou de 5000 $ vous avez droit à un retour d'impôt c'est déductible d'impôt jusqu'à une hauteur selon le montant de 50% même alors donc des fois un don de 500 vous avez un retour quand même important donc voilà je vous lance ça comme ça je termine en vous invitant vous pouvez aussi beaucoup nous aider comment ben diffuser l'information l'idée c'est c'est d'aller chercher tout le monde qui ont de l'intérêt pour les bâtiments pour le patrimoine pour que cette histoire là continue puis je vous dis en passant que le presbytère il s'apprête pas à se vider il y a 4 prêtres qui élogent bientôt 5 c'est pas une coquille vide et je pense que ça donne une valeur à ce patrimoine là c'est pas un patrimoine dénaturé c'est un patrimoine qui est encore là pour durer alors ça c'est intéressant de savoir ça dans un c'est pas le temps de faire ça ici mais il y a des futurs aménagements que le diocèse va nous inviter à faire et non seulement ça mettra pas en danger la vocation du presbytère mais ça va la renforcer pour plusieurs années encore bref pour vous illustrer ça et je termine nous avons confectionné une cassette pas une cassette excusez c'est une vieille expression une capsule vidéo et qui vous fait la démonstration à la fois à laquelle Mario Lucie a participé avec un 90 secondes bien tapé bien sonné d'un petit retour historique et patrimonial et ensuite une démonstration en image du besoin d'amour que ce bâtiment-là et je veux souligner ici le travail assez exceptionnel d'Hugo Chouinard qui nous a fourni des images aériennes assez spectaculaires allez voir ce document et voilà et un rappel de comment on peut donner suite voilà donc merci encore à toute la société d'histoire et puis à tous ceux qui se joignent à nous ce soir M. Barbeau vous vouliez nous dire quelque chose une dernière question j'aime beaucoup les chiffres quelle est la population totale de la paroisse alors la population totale de la paroisse actuellement parce qu'on n'a pas tout à fait le nombre juste compte tenu du développement et ça joue entre le 115 000 le 118 000 on est dans l'ordre mettons entre 110 et 120 000 de population sur le territoire ça veut dire 4 pières par personne vont faire toutes les réparations merci ouais c'est bon merci beaucoup alors merci à toutes et à tous pour votre présentation vos questions votre implication alors la société d'histoire est bien heureuse de pouvoir participer à sa manière depuis ce soir avec cette campagne de financement afin de donner un nouveau toit entre autres à notre précipitaire alors merci beaucoup tout le monde puis eh bien M. Barbeau vous avez une autre question allez-y M. Barbeau ça va être la dernière vous venez pas souvent est-ce que l'Assemblée générale oui sera sur Zoom aussi ben oui on n'a pas le choix non non mais je veux savoir oui pour le moment en fait probablement jusqu'à la fin de la saison on va continuer sur Zoom encore on recevra toujours une convocation une invitation oui merci M. Barbeau merci M. Barbeau merci beaucoup alors merci beaucoup à toutes et à tous alors on vous souhaite une excellente fin de journée puis ben on se revoit pour un mercredi d'histoire le 3 mars prochain pour un thème Francine aide-moi c'est sur les documents seigneuriaux oui c'est ça sur les documents seigneuriaux donc dans un mois le 3 mars facile à compter 3 février 3 mars alors merci beaucoup tout le monde bonsoir puis n'hésitez pas pour des questions si vous nous écrivez sur notre courriel et tout ça on est là pour y répondre bonsoir